Bonjour, je suis Marie-Angèle Ferreiro, maître de conférences à l'IAE Montpellier et spécialisée dans l'entrepreneuriat et l'innovation. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'abeille technologique. Nous sommes aujourd'hui dans un monde qui change constamment et qui jour après jour devient plus complexe. Des entreprises doivent faire face à cette dynamique de changement et y répondre rapidement pour s'ouvrir. Pour rester compétitives, elles doivent être plus agiles, plus innovantes et surtout être capables de prendre les bonnes décisions de manière efficace. Dans l'ère du numérique et du big data, des milliers de données sont générées de partout et à tout moment. Ceci a ses avantages puisque les entreprises ont accès à des informations précieuses sur leur marché et leur concurrence en temps réel. Mais la grande quantité de données, la diversité des sources et l'inexactitude de certaines informations peuvent vite se retourner contre les intérêts de l'entreprise s'ils ne les maîtrisent pas. C'est pour cette raison que les entreprises doivent mettre en place une intelligence pour collecter, suivre, garder, traiter et utiliser ces informations et en faire un avantage. L'intelligence, ou veille économique, est donc un ensemble de pratiques et d'outils à disposition des entreprises et des manageurs pour faciliter la prise de décision et surtout de créer et exploiter des opportunités d'affaires. Elle permet à une entreprise de rester informée sur les tendances, les évolutions de son secteur d'activité et de suivre les activités de ses concurrents et de ses consommateurs. Pour l'entrepreneur ou le créateur d'entreprise, la mise en place d'une stratégie d'éveil a trois enjeux majeurs. Premièrement, elle permet de découvrir des opportunités de marché ou des niches de marché auparavant mises à l'écart. Deuxièmement, elle permet de confronter ses idées ou projets face à l'environnement et ainsi de valider ou les faire voulu. Et troisièmement, elle permet de rester à l'écoute et d'anticiper les changements économiques, sociétaux, technologiques et réglementaires qui peuvent impacter l'activité de l'entreprise. Quel que soit l'objectif, la veille est un processus itératif et constant qui suit l'évolution de l'entreprise et de son activité. Ce processus cyclique peut se diviser en quatre étapes majeures. Tout commence par la définition d'un problème ou un besoin. Par exemple, un problème peut être « comment me démarquer de la concurrence et me faire une place dans le marché ? » ou « comment segmenter mes clients de façon à leur offrir un service plus adapté à leurs besoins ». Ici, il faut également identifier les objectifs et organiser le travail, c'est-à-dire identifier les besoins en termes de données, de temps et d'argent, évaluer les efforts nécessaires pour récolter et accéder aux données, identifier les sources à consulter et leur véracité pour ensuite définir un agenda pour mettre en place la veille. La deuxième étape consiste à collecter les données. Pour cela, il faut connaître les outils et les méthodes de recherche et d'intelligence disponibles permettant de répondre aux objectifs définis. La collecte de données implique aussi une vérification de la qualité des données trouvées. Il s'agit donc d'évaluer la véracité des informations et la fiabilité des sources consultées. Une fois les données collectées, organisées et triées, il faut passer à leur analyse pour transformer les données brutes en connaissances pour l'entreprise. C'est le moment de tirer des conclusions et de les partager avec les personnes intéressées pour ensuite répondre aux questions formulées dans la première étape. Cette phase demande une certaine connaissance en modélisation des données et la maîtrise des outils disponibles pour l'analyse et pour la visualisation des résultats. Enfin, on passe à l'implémentation des connaissances acquises et à la prise des décisions concernant le problème identifié au début du processus. Les connaissances et les décisions prises ici donnent lieu à de nouveaux consternements et problématiques de recherche. C'est à ce moment qu'un nouveau cycle commence. L'intelligence économique peut se faire sur plusieurs axes du projet. Le focus s'est fait selon la problématique et les objectifs définis par l'équipe entrepreneuriale. Suivant les analyses des porteurs, il existe quatre axes des veilles principaux qui vont sans doute impacter le projet et sa pérennité sur le marché. La veille concurrentielle, la veille réglementaire, économique, politique et sociétale. La veille commerciale et la veille technologique. Parlons d'abord de la veille concurrentielle qui a comme but de réagir repérer et anticiper l'évolution de la concurrence. Dans un premier temps, elle permet aux porteurs des projets d'amplifier leur connaissance sur le produit et les offres concurrents, pour pouvoir aussi repérer les opportunités de business à exploiter. Dans un second temps, elle sert à anticiper les mouvements et les stratégies des concurrents qui pourront impacter sur le long terme la pérennité du projet de création. Cependant, les informations sur les entreprises et les offres concurrentes sont difficiles à trouver, notamment quand il s'agit d'innovation ou des marchés très énormément du cycle d'adoption. Il existe des plateformes sur le web qui suivent les avancées technologiques et qui donnent accès à des données intéressantes sur l'interprise, telles que le chiffre d'affaires, les levées des fonds, la part du marché, ses concurrents principaux, entre autres. Il suffit de s'abonner à ces sites pour recevoir des notifications directement par e-mail, à chaque fois que des nouvelles informations et avancées sur ses concurrents sont disponibles. Une autre astuce est de suivre les concurrents sur les différents réseaux sociaux, en s'abonnant à leurs chaînes, mails, une liste et leurs comptes ou pages pour être informés de leurs avancées stratégiques. La veille commerciale a pour objectif de comprendre le marché, c'est-à-dire comprendre les besoins, les comportements et les attitudes du client potentiels face à leurs problèmes et les solutions disponibles sur le marché. Elle permet à l'entrepreneur de repérer les besoins insatisfaits et les opportunités pour créer de la valeur pour ses clients. C'est également une première étape utile pour évaluer la viabilité commerciale du projet. Pour cela, il est nécessaire de consulter régulièrement les sources d'informations via lesquelles des clients des produits concurrents donnent leur avis, par exemple les sites des référencements ou les comparateurs. Il peut s'agir des blogs, blogs ou encore des forums. C'est un moyen d'obtenir des informations sur les caractéristiques ou les fonctionnalités les plus critiquées ou les plus attendues par les clients. L'entrepreneur peut aussi avoir besoin d'informations plus spécifiques sur ses clients. Dans ce cas, il peut diffuser des courts questionnaires en ligne à l'aide d'outils comme Google Forms ou Tailleform, entre autres. La veille technologique consiste à suivre les avancées des technologies à la base du projet, ainsi qu'à prévoir les évolutions futures qui pourraient avoir un impact sur le marché. La veille technologique permet aussi de savoir à quelle étape du cycle d'adoption se trouve la technologie des bases, mobilisée par le projet. Cette étape est de grande importance car c'est grâce à elle que l'entrepreneur peut penser à la protection intellectuelle de son projet. La plupart des gouvernements mettent à disposition des données sur les brevets, dépossés, les propriétaires, les sous-sagers et d'autres informations pertinentes. Ces informations servent à l'entrepreneur pour s'assurer de la faisabilité technique du projet. Il existe de nombreuses bases de données et sites web scientifiques accessibles gratuitement ou à travers un abonnement payant lorsque les informations sont très spécifiques. Pour suivre les avancées technologiques de manière générale, l'entrepreneur peut s'abonner à des plateformes focalisées sur les avancées technologiques tels que techcrunch.com ou deverge.com par exemple. La veille réglementaire, économique, politique et sociétale, parfois oubliée par les entreprises, a un rôle majeur pour la réussite du projet et sa croissance dans le temps. Elle a pour but de suivre les évolutions de la société en matière de politique, d'économie et de législation qui sont en dehors du contrôle de l'entrepreneur, mais qui peuvent influer drastiquement sur la viabilité et la faisabilité du projet. Cette veille est plus difficile à mettre en place car elle nécessite le suivi de plusieurs thématiques qui sont indirectement liées au projet et parfois difficiles à anticiper. De plus, elle dépend du contexte spécifique du pays ou région où l'entreprise est implantée ou mène ses opérations. L'entrepreneur doit être au courant des évolutions en termes de réglementation qui pourraient impacter le projet, par exemple la RGPD et les implications qu'elle a sur la politique de collecte et traitement des données des clients de l'entreprise. Il doit aussi suivre le changement en matière d'économie, par exemple, une hausse de l'inflation pour avoir un impact sur les prix proposés par les fournisseurs et du coup un impact sur la marge réalisable. Enfin, la veille sociétale permet de suivre les évolutions de la société et d'analyser les nouvelles tendances qui peuvent impacter le projet, comme par exemple la préférence des consommateurs envers les produits responsables et écologiques. Il existe des bases de données et des rapports en libre accès faits par des organismes publics et privés sur les évolutions de la société. L'entrepreneur peut également suivre le flux RSS des sites pertinents pour être toujours informé des tendances. Pour faciliter cette tâche, des plateformes intégratives de contenu telles que Netvibes, Feedly ou InnoReader permettent de suivre le flux RSS d'un grand nombre de sites. en s'abonnant à des thématiques ou sujets clés. Après la collecte des données, il faut penser à leur analyse. Il existe aussi des nombreux outils pour faire l'analyse des données. Tout dépend du niveau d'analyse qu'on veut apporter. Mais pour un créateur d'entreprise qui démarre sa veille, des outils simples permettant de réaliser des analyses croissées comme Excel ou Google Analytics peuvent largement suffire. Ce qui est le plus important, c'est la façon dont on va présenter ces informations et la manière dont elles vont être utilisées pour la prise de décision. Il faut garder en tête que les données collectées n'apportent qu'une valeur au projet s'ils ne peuvent pas être transformés en connaissances. Pour pouvoir utiliser ces données, l'entrepreneur doit être capable de les présenter de manière synthétique, simple et claire aux parties prenantes intéressées. Pour chaque audience, il faudra adapter sa présentation. Pour cela, des outils spécialisés dans la production d'infographie peuvent vous aider à choisir et à réaliser la bonne présentation.